Le Conseil Provincial de la Jeunesse du Tanganyika a organisé un café scientifique ce samedi 15 août 2020 dans la salle des réunions du restaurant Saint-Bénois de Kalimi au cours duquel les jeunes réunis au sein du Conseil Provincial de la Jeunesse du Tanganyika ont pu réfléchir sur le thème mondial de la Journée Internationale de la Jeunesse célébrée les 12 août dans l'engagement des jeunes pour une action mondiale. Ces assises ont été patronnées par les ministres provinciaux de la Jeunesse du Tanganyika Rajabou Ali Rougougou assisté par les conseillers du Gouverneur en matière de la Jeunesse la conseillère du ministre en charge de la Jeunesse et autres conseillers des différents ministères provinciaux. Ces assises en tout cas riches et en échange entre jeunes se sont déroulées sous un climat pacifique ayant également fait exploit des exposés mi-ruissants qui ont occasionné la participation active de toutes les couches des jeunes représentées au cours de ces cafés scientifiques. Le ministre du tutelle a exhorté ce jeune d'avoir toujours une vision positive. Vous avez développé le thème ici, on a parlé de la vision. La vision c'est celle que nous voulons pour les jeunes, une vision positive, une vision d'ensemble, une vision qui intègre, une vision d'entreprendre. Le temps de discours est révolu, il faut entreprendre. Je vous remercie pour votre volonté, n'est-ce pas ? Une détermination de faire les choses, de participer au développement de cette province. Et un développement sans changement de mentalité, ça ne va pas aller. Il ne faut pas commencer à changer de mentalité. Nous en tant que gouvernement, nous allons vous accompagner. C'est en ce terme que je voulais vous remercier. Les cafés scientifiques, c'est annexé la cérémonie des remises des brevets de formation à 31 lunders de jeunes formés à l'entrepreneuriat. Cette remise des brevets a connu également son exécution sous les commandes du ministre provincial de la jeunesse, accompagnée des autres personnalités cadres de la jeunesse au Tonganika. Cette double cérémonie a été sanctionnée par une séance de prise de photos pour immortaliser les moments.